Messieurs les membres de la délégation spéciale de Sanoïa, messieurs les chefs du quartier, messieurs les directeurs de la maison de jeunes, je voudrais commencer par des mots de remerciement à votre endroit. Je voudrais aussi que vous soyez les porte-parole pour moi pour remercier le président de la délégation spéciale, mais aussi pour remercier les populations de Sanoïa et la jeunesse de Sanoïa. Je voudrais commencer par dire que c'est une heureuse situation que nous soyons dans une nouvelle commune, parce que créer des services de gouvernance de proximité fait partie des réformes qui doivent être menées. J'ai voulu échanger avec vous sur les réformes de l'État, parce que tout simplement, l'État est un acteur essentiel pour l'action dans toute communauté. Vous ne verrez jamais un territoire sans une forme d'organisation étatique. Vous pouvez avoir des loyaux, vous pouvez avoir des États qui sont des républiques, vous avez toute forme d'organisation étatique, mais vous avez toujours une administration. Et l'administration, en fait, c'est le bras structuré de la communauté. Si nous voulons régler les défis que nous avons en commun, comme construire une maison de jeu, bâtir une route, construire des écoles, on a besoin d'une administration. Donc quand on veut parler du développement d'un pays, il faut débiter par l'État, l'administration, la capacité de cette administration à pouvoir agir. C'est pourquoi, une manière de penser constitue souvent un des blocages qui nous empêchent de réformer notre administration. Aujourd'hui, si on devait savoir, si on devait hiérarchiser les problèmes qui font que, ou la nature des choses qui font que nous n'avons pas toujours ce que nous souhaitons, en termes de développement dans notre pays, on devrait commencer par le centralisme. L'idée, en fait, du centralisme, c'est le fait d'avoir un pouvoir central fort. En fait, tout se décide au plus haut niveau. C'est pourquoi la création, j'ai commencé par mon propos en disant la création de nouvelles communes constitue une situation heureuse parce que l'idée, c'est de rapprocher des instruments d'action collectifs aux populations. Je voudrais vous parler de six schémas mentaux qui participent au blocage ou qui participent à réduire l'efficacité de notre administration. La première croyance, le premier schéma mental qui nous bloque, c'est de croire que pour régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés, parce qu'ils sont nombreux ou parce qu'ils sont grands, on a besoin de gros moyens. Nous disons tous les jours, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Mais c'est parce qu'on considère qu'il faut beaucoup de moyens pour agir. Je reviendrai pourquoi j'ai cité cette croyance. Ça, c'est la première. La seconde manière de voir qui constitue une sorte de blocage, aussi bien pour les personnes comme nous qui sommes des cadres de l'administration que pour vous, les citoyens, c'est le fait de penser qu'il faut une vision claire, précise, déterminée pour régler les grands problèmes. Nous aimons dire partout, les chefs n'ont pas une vision claire, les chefs n'ont pas de vision, sinon ça allait marcher. J'ai envie d'attirer votre attention pour vous montrer qu'en réalité, on peut fonctionner autrement. Nous pensons aussi que pour résoudre les problèmes socio-économiques auxquels nous sommes confrontés, il suffirait juste d'avoir la volonté. Donc si on a la volonté, tout s'est réduit. On a une expression banale, on n'a pas les dons d'urgence, sinon ça marcherait. Est-ce que vous voyez ? Souvent, on mène tout notre combat pour changer les gens. On oublie que le problème est rien dans les instruments, dans notre manière de voir. La quatrième manière de voir aussi qui pose problème... Bon, c'est possible. C'est le fait de penser que si on grossit un problème, nécessairement, on réussira à mobiliser l'attention de tout le monde et nécessairement, on trouvera une solution. Ce qui nous amène régulièrement à présenter des petits problèmes comme des grands problèmes. Ceux qui travaillent dans les ONG et d'ailleurs, on connaît ça. Ceux qui veulent bénéficier des subventions de l'État font ça. La cinquième, en fait, croyance, c'est le fait de croire que pour régler un problème, il faut avoir la position hiérarchique la plus élevée. On pense que c'est le chef qui résout le problème. La sixième croyance, c'est le fait de penser que le changement, c'est de faire table rase du passé. C'est de croire que, vous entendez des expressions, il faut les vider tous, il faut changer le système, il faut redémarrer la machine. Donc, je voudrais revenir en détail sur des sujets de ce type. Et vous comprendrez pourquoi je reviens sur ça. parce que tant que nous ne comprendrons pas tous assez bien que c'est l'action collective de tout le monde qui détermine le changement, on ira de déception en déception. Les populations vont attendre que les dirigeants résolvent les problèmes. Les dirigeants vont attendre que les populations contribuent à la résolution des problèmes. Et la rencontre ne se fera jamais. Et comme la rencontre ne se fait pas, ça ne marche pas. Donc, je vais revenir sur la première croyance. Celle de penser que pour régler un problème, il faut beaucoup de moyens. Nous aimons dire banalement aux grands mots des grands moyens. Ou bien, j'ai envie de faire l'agriculture, mais si je n'ai pas des équipements modernes, des tracteurs et autres, je ne peux rien faire. On ne peut pas faire la route où je ne sais pas qu'on a créé Maman ou qu'on a créé Cancun, si on n'a pas des gros moyens. Alors, le fait de penser comme ça a des conséquences. La première des choses, cela conduit à l'État à avoir des gros plans. On a des grandes politiques publiques, budgetivores. Si vous avez entendu parler, par exemple, du PNDES, le Plan National de Développement Socio-économique, on disait que ce document, pour pouvoir le mettre en œuvre, il faut plus de 14 milliards. Alors que le budget de l'État guinéen, c'est en dessous de 4 milliards. Donc, vous voyez, s'il faut avoir 14 milliards, on est loin. Qu'est-ce que vous voyez ? Pour pouvoir le compter. L'autre conséquence de cela, c'est la dispersion des efforts. Quand vous établissez des plans sur plusieurs années, vous dites beaucoup de choses à faire, et en fait, vous êtes obligé de mettre des petites ressources pour chaque partie. Et du coup, vous n'arrivez pas à cibler votre action. Qu'est-ce que vous voyez ? Et cela aussi nous empêche d'avoir, en fait, des résultats. Qu'est-ce que ça ? Ça, ça va être un... Ah, le bon. OK. Et aussi, le fait de... de considérer qu'il faut des grands moyens, ça nous pousse souvent à dépenser l'argent public. Pas toujours efficacement, mais à dépenser. Parfois, on croit même que le fait de dépenser résout le problème. Alors qu'on n'a pas identifié tout de mal le problème que nous voulons résoudre. Parce que si vous arrivez à identifier le problème, vous allez vous rendre compte que l'action à mener est beaucoup plus simple. Je vais vous donner un exemple qui peut paraître banal. On dit qu'on veut améliorer le niveau, par exemple, d'inscription des enfants à l'école primaire. Il y a plusieurs paramètres qui encouragent ou qui découragent l'inscription des enfants à l'école primaire. Ça peut être des frais de scolarité, ça peut être l'acceptation des parents, ça peut être... des éléments de ce type qui sont multiples. Ça peut être l'éloignement de l'école. Et si vous n'avez pas un bon diagnostic, vous allez mettre de l'argent sur tous ces points sans savoir en réalité la cause principale, c'était quoi. Donc je vais m'arrêter là pour ce point-là. La seconde chose aussi que je voulais aborder c'est le fait de croire qu'on a besoin d'une vision pour développer un pays. On aime avoir de l'expression on n'a pas de chef qui a une vision, on a besoin de leaders visionnaires. En fait, vous pouvez vous rendre compte que tout ce qui marche très bien, il n'y avait pas une vision arrêtée au départ. Les gens qui ont créé Facebook n'avaient pas une vision au départ. Si vous regardez le réseau des boulangers qui font que même dans nos campagnes on arrive à manger du pain, il n'y a pas une vision claire au départ. Si vous regardez le fait que la téléphonie est devenue accessible, il n'y a pas un plan. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est que chaque acteur agit dans son environnement et finit par régler les problèmes jusqu'à ce que tout le monde bénéficie de la solution. Alors que pour l'État, nous voulons qu'il y ait une vision figée, une vision statique. On va dire, on aimerait bâtir la Guinée Vision 2040. On dit que la Guinée devrait être comme ça. Sauf qu'au fond, il faut prendre la Guinée comme elle est et améliorer les choses sans savoir ce qu'elle deviendra dans 40 ans. Comme ça, vous pouvez tirer profit des opportunités liées au changement. Parce que les populations guinéennes d'aujourd'hui et les populations guinéennes d'il y a 20 ans, 30 ans, 7 ans, ne sont plus les mêmes. les attentes diffèrent. Donc le plan qui avait été élaboré il y a 10 ans, 15 ans, il n'est plus opérant. Et donc, il faut vraiment sortir de ce regard figé où on a l'impression qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui disent ce qu'il faut faire et le reste doit suivre. Vous aurez compris que l'idée pour moi, ce n'est pas de dire qu'on n'a pas de vision, qu'on n'a pas besoin de vision au quotidien. Mais l'idée pour moi, c'est qu'on doit avoir des visions qui ne sont pas statiques, mais des visions dynamiques. Nous ne devons pas avoir des visions solitaires, c'est-à-dire la vision du chef seulement, mais des visions concertées. Est-ce que vous voyez ? Les visions concertées permettent l'action collective, permettent que les populations de Sanoya prennent des initiatives pour régler des problèmes sans attendre la compréhension ou l'action d'un pouvoir hiérarchique plus élevé. Et sachez aussi que la vision statique et solitaire crée des conflits. Quelle que soit l'intelligence de quelqu'un, s'il dit que la vision doit être celle-là et que nous devons être comme ça dans 10 ans, vous allez vous rendre compte que ça va créer des tensions entre les gens, entre les populations, entre les dirigeants et les populations et ça crée beaucoup de problèmes. tandis que si vous avez une vision dynamique, vous acceptez la flexibilité et le changement, vous allez vous intéresser aux problèmes actuels, vous essayez de les résoudre et d'année en année, vous allez vous rendre compte que la situation a totalement changé. Je voudrais aussi traiter le point qui est connexe à l'autre, mais la croyance qui consiste à dire que la vision suffirait, comment ? La volonté suffirait pour régler le problème. En fait, la volonté et les moyens permettent de régler des problèmes techniques. Quand on met de la volonté, quand on met des moyens, on peut construire un bâtiment. Qu'est-ce que vous voyez ? Mais la volonté, par exemple, ne suffit pas pour garantir une santé à la population ou pour garantir un service de qualité à un citoyen je ne sais pas, à Kobaya ou à un citoyen qui serait aboqué. Pourquoi ? Parce que la volonté d'un individu ne suffit pas pour conduire à l'action collective. Aujourd'hui, si vous voulez que la césarienne soit disponible pour les femmes, ça dépend de plusieurs acteurs. Il faut des importateurs d'équipements médicaux, il faut des médecins, il faut qu'il y ait des femmes suffisamment éduquées pour accepter d'aller voir nos médecins. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'acteurs. Donc, la volonté ne suffit pas. Il faut travailler à obtenir l'adhésion, à faire avec les gens. Et l'autre chose aussi que vous devez garder à l'esprit, quelle que soit la pertinence d'une volonté, nous sommes en fait des êtres totalement différents. Chacun a une manière de voir à raison de notre éducation, notre parcours social. Donc, c'est la concertation qui permet une action collective efficace. J'aimerais aussi parler du fait qu'on aime exagérer sur les problèmes auxquels on est confronté. En fait, qu'est-ce que je veux prendre comme exemple illustrant ? On aime par exemple parler du niveau de pauvreté. On traite comme si tout le monde souffre tellement que vraiment, ça ne va pas du tout. Sauf que si tout le monde souffre, personne ne peut régler le problème. Est-ce que vous voyez ? Parce que ça fait un fardeau trop grave. On aime exagérer parfois, par exemple, sur nos désaccords politiques, ethniques. On aime faire comme si. Ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez ? On exagère dans nos communications. Alors que dans la réalité, les gens vivent ensemble. Et quand vous exagérez en fait dans une communication, en fait, ça pousse à l'inaction. Si vous, si vous avez un besoin, c'est-à-dire la communauté de Sanoya, vous montrez que ce besoin-là, une aide ou des ressources importantes de 25 millions pourrait régler le problème, vous allez trouver la solution rapidement parce que les gens vont vous accompagner. Mais si vous dites que c'est 25 milliards, les gens vont dire que c'est hors de portée. Les gens ne vont plus cotiser. Donc il faut à chaque fois, quand il y a des défis, essayer d'avoir une analyse suffisamment fine pour que ce soit entre guillemets une formulation du problème qui permet de le résoudre. Si on formule le problème de manière à ce qu'il ne soit pas solou, personne n'agira. Si le problème est trop gros, personne ne peut le régler. Donc, amplifier un problème est souvent un contre-productif. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la position hiérarchique. Garder à l'esprit qu'un chef, je prends l'exemple du président de la République, il peut dire construisez un hôpital ici. Mais cette instruction n'est pas suffisante pour faire fonctionner correctement l'hôpital. Parce que c'est d'autres personnes qui font fonctionner. Il peut dire ne fermez pas cet endroit. c'est tout ce qu'il peut. Donc, garder à l'esprit que pour régler les problèmes, parfois, les gens qui sont en dessous sont mieux placés pour les résoudre que comparer à une autorité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Je vais terminer par cette dernière croyance pour ne pas être long et encourager à une change. C'est le fait que surtout, on remarque en Guinée que le besoin de changement est tellement fort que parfois, on a l'impression qu'on veut tout détruire pour recommencer. Est-ce que vous voyez ? Surtout chez les jeunes. On aime dire qu'il faut tout changer, il faut redémarrer la machine, il faut une révolution totale, il faut les virer tous. En fait, cette croyance qui laisse penser qu'on a besoin en fait de tout changer ne correspond pas à la réalité. La plupart des êtres humains, ils ont besoin que certains aspects de leur vie changent, mais pas que tout change. Imaginez que vous soyez dans un pays où tout change en une année ou en deux ans. Vous n'allez pas pouvoir fonctionner, vous allez vous sentir étranger dans le pays. Donc, le changement doit être progressif. Et le... Est-ce que aussi on doit garder à l'esprit c'est que si parfois on fait des changements rapides, on crée de la violence. On crée beaucoup de violence. Est-ce que vous voyez ? Et le changement doit être progressif, méthodique. C'est pourquoi au lieu de... Parfois de pousser à des changements brito-rapides, il faut pousser à des petites réformes. Les petits changements qu'on crée au quotidien, cumulés, conduisent à un changement plus important et cela nous permet de garantir à la fois l'évolution que nous souhaitons mais aussi la stabilité. Donc, le fait que l'on n'ait pas de la violence. Je voudrais terminer en disant ceci, c'est que le point commun de tout ce que je viens de dire par rapport à la citoyenneté, en tout cas, ce que je souhaiterais que vous compreniez de ce propos que j'ai essayé de ramasser rapidement, c'est que ce n'est pas le chef qui change tout. Et quel que soit le rang du chef, le président du préfet, le sous-préfet, le président de la délégation spéciale, mais c'est surtout des gens qui sont en charge de l'opérationnalisation qui peuvent contribuer à des changements très importants, plus tuffis et plus larges. Donc, nous devons tous être responsables du changement et non attendre le changement. Tout à l'heure, Yéqué a dit que depuis une dizaine d'années, je travaille au sein de l'administration. Mais en réalité, parallèlement à l'administration, je travaille avec des associations. Mais ce qui nous caractérise le plus, c'est d'atteindre le changement. Le changement attendu ne viendra pas. Tous les entrepreneurs qui font du business savent que le changement vient de l'action. Quelqu'un peut être pauvre, quand il agit, il finit par rencontrer l'opportunité. Quand on veut changer une situation, c'est en agissant pour rencontrer l'opportunité. Donc, chacun d'entre nous, quel que soit le niveau de ressources, devrait prendre des initiatives. Pas ceux, avec les autres. On devrait donc commencer là où on est, faire avec ce qu'on a à disposition. Parfois, même un million peut initier un changement qui peut, demain, après, demain, conduire à des mobilisations qui donnent des milliards. Mais si on attend qu'on n'utilise pas correctement les M millions, le changement souhaité ne viendra pas. Donc, je vais m'arrêter là pour dire encore une fois que si on devait se résumer dans notre pays sur 50 ans, 60 ans, les choses qu'on doit réduire, c'est réduire le centralisme. Donc, il faut déconcentrer et décentraliser. Il faut réduire l'émission de l'État dans les affaires. Il faut qu'on libéralise les activités pour que les gens se prennent en charge eux-mêmes. Et quand les gens se prennent en charge, souvent, ça nécessite moins de ressources et ça permet des solutions plus adaptées. Vous êtes à Conakry, vous n'êtes pas concerné par ça. Mais si vous étiez à l'intérieur du pays, vous pouvez, en fait, identifier parfois des endroits où l'État a décidé de faire des choses. L'État le fait, après, on se rend compte que ce n'est pas ça que la population a besoin. C'est-à-dire, la priorité de la population est ailleurs. Mais même à Conakry, on peut trouver l'exemple. Le ministère de l'Éducation peut décider qu'une école doit être là alors que les populations pensent que ça devrait être à un autre endroit. Les populations sont mieux informées. C'est pourquoi, par exemple, avec le code des collectivités, on dit l'enseignement de proximité, ça devrait être sous la coupe des autorités de l'État. Donc, on doit pousser au maximum la responsabilisation de la base. Mais quand l'État déconcentre, décentralise, il ne faut pas aussi qu'à la base, on dise qu'on atteint l'État. Il faut bousculer, prendre l'initiative. Parfois, ça suscite des malentendus, des incompréhensions. Mais comme on est des êtres humains, à chaque fois qu'il y aura crise, dès qu'on va échanger, on finira par comprendre les intentions des uns et des autres et parvenir à un bon résultat. Je vais me limiter là en vous remerciant encore une fois pour votre patience et pour avoir effectué le déplacement. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada a besoin de gérer au nom de la jeunesse. Aujourd'hui, nous, la jeunesse, on n'a pas de petite paix ce matin, on se met à dupliquer des problèmes comme avec l'autor, premier jour, au lieu qu'on se pose des petites questions pour les marier avec un samedi, vous en avez un cinquantiné, on se pose des questions et on va avoir des millions d'euros pour démarrer nos affaires. Qu'est-ce qu'il y a dit facilement que la jeunesse se rassure de lui-même pour démarrer cette activité ? Donc, on revient à nos édits de nous donner des éléments susceptibles de permettre à l'HG de s'y confier à l'une, d'avoir confiance à l'une. Ça, c'est bien. Des événements, nous avons constaté quoi ? Les faits à l'exactif. Ça veut dire que le sunata est en train de prêter de l'administration qu'il peut prêter dans le pays un peu pour que nous, la jeunesse, on peut le savoir pour en faire des critiques dans nos sociétés. Et, troisième chose, je le donne. La deuxième, les faits à l'exactif. Les faits à l'exactif. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont sous l'attaque, sans s'explicer, mais ça permet à l'administration de lancer le plan de responsabilisation concrète. Et nous, la jeunesse, on a tant de vœux d'agir. La troisième chose, ça, c'est juste une violence près des autorités. Chaque fois qu'on a eu les autorités ici, on a essayé de demander quoi. Aujourd'hui, c'est très rare de voir qu'il y a une absence dans une mobile où est-ce le préférieur que le projet et déposer tout de suite. Ça a analysé, ça a préalisé et on voit qu'on fait le financement. Ça fait donc une autorité des droits à ce côté et la deuxième commune s'amorale à la reste de la zone. Cette institution de microfinance pour financer les projets de GER de novembre. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qui peut rassurer la jeunesse pour être pleinement des acteurs de développement ? Pour moi, en fait, c'est que les jeunes devraient être davantage conscients de leur atout. Quand on est jeune, le principal atout qu'on a, c'est qu'on a de l'énergie. Pour faire simple, les aînés qui sont là vont nous exprimer. C'est qu'on peut travailler plus de temps sans être trop fatigué. Au début de notre vie, la première des choses, ça va récompagner avec d'autres commentaires, la première des choses à avoir, c'est de travailler à avoir des aptitudes. En fait, dans une société capitaliste, où on parle d'échange de services, parce que l'emploi n'est qu'un échange de services, quelqu'un vous emploie si vous avez une compétence qu'il n'a pas, et donc, il sollicite votre expertise. Donc, une société organisée autour pour l'échange marchand du service suppose que tu dois travailler à avoir des aptitudes. Donc, l'apprentissage est très, très important. Pendant que vous faites des études, que vous soyez au lycée ou à l'université, faites des stages. Je sais que un des grands frères pour faire des stages, c'est comme d'abord nous n'ouvrons pas la culture, c'est-à-dire même ceux qui pourraient offrir les stages ne nous offrent pas assez, mais je pense qu'il faut avoir une campagne de sensibilisation pour que cela soit possible. Je sais aussi qu'il y a des familles pour lesquelles le niveau de pauvreté est tel, parfois même le transport c'est compliqué. Mais croyez-moi, si la famille en fait une priorité avec la conviction qu'à la clé, un emploi, des aptitudes pourraient être obtenues, la famille est capable de trouver des ressources. Parce qu'en fait, on peut manquer d'argent liquide mais toutes nos familles ont des petits actifs. Je prends l'exemple du paysan, il a une chèvre, il a un mouton, il a de la volaille, on a toujours des petits actifs. Donc quand les gens veulent réunir des ressources, ils finissent par le faire. Il suffit juste d'utiliser correctement ces ressources. Moi, je dirais en tout cas par expérience que je ne voudrais pas généraliser. Quelques mois, j'ai vu ma vie se faire, sachant qu'il y a autant de parcours que de personnes. Il n'y a pas une seule manière de se construire. Mais au début, ce sont les aptitudes. C'est bien aussi quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut apprendre, de savoir à qui on veut ressembler. Quand on a 20 ans, c'est bien de savoir à qui on veut ressembler carrément. Si on n'a pas ça, on gâche plus ces opportunités parce qu'il faut apprendre. Quelqu'un a parlé de peur tout à l'heure. Il faut en fait, en tout cas, le fait de se dire que moi, je n'ai pas de moyens ou que je ne viens pas d'une famille aisée. Il ne faut pas que j'ai peur d'aller vers les gens qui ont réussi. La plupart des gens qui ont réussi, ils étaient pauvres. En réalité, ceux qui ont été riches par héritage, la plupart de sa progrès deviennent pauvres dans le temps. Donc, les gens connaissent qu'est-ce que ça veut dire accompagner quelqu'un. Et donc, j'encourage beaucoup, encore une fois, l'initiative d'aller chercher son stage, d'aller se former, lire. Lire, on ne le fait pas assez. J'aime dire, ce n'est pas parce que nous sommes nés en Guinée qu'on connaît la Guinée. Les amis, ce n'est pas parce que vous êtes nés à Sanoya ici que vous connaissez qu'on a créé. On a créé un young histoire avec des crises traversées. Il y a beaucoup de choses. Il faut le dire, connaître l'histoire, le pays, les réalités socio-économiques, ça vous permettra de contribuer à des changements énormes. Il aurait été souhaitable que des maisons de jeunes, comme les maisons de jeunes qu'on a partout à travers le pays, qu'on en fasse des médiathèques. Nos maisons de jeunes ne doivent pas être des maisons juste pour faire la fête ou pour recevoir des gens comme moi que vous avez venus pour parler. Ça devrait être aussi un espace d'apprentissage. donc il faut réussir cette mutation. Ça ne fut pas la réalité de notre pays pendant longtemps mais il faut qu'on réussisse. Aujourd'hui, nous savons tous que c'est le savoir qui est en train de faire la différence. Le savoir. Quand vous prenez un État comme la Californie aux États-Unis, c'est le 15e État des États-Unis mais qui héberge Facebook, qui héberge des entreprises de technologies modernes, cet État-là est à 4 fois 5 fois plus riche que l'Arabie Saoudite qui impressionne tous nos parents qui vont pour la Mecque là-bas. On est impressionné, non ? S'il y a un Nélage qui est ici, il le dira. Il est impressionné par le nouveau coeur d'Ogman de l'Arabie Saoudite, non ? Un B à Nélage composante d'un B qui est 4 à 5 fois plus riche. À cause de quoi ? La connaissance. Est-ce que vous voyez ? Nous devons travailler à avoir plus de connaissance. Nous devons travailler entre guillemets à être M. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de succès, comment on réussit. Quand vous êtes M et que vous voulez apprendre, les gens vont vous accompagner. Quand vous êtes exigeant, quand vous êtes arrogant, vous dites que vous, c'est comme ça, il y a que ça, les gens vous laissent avec vos problèmes. Donc, pour moi, la jeunesse pour réussir, c'est l'éducation. C'est le point de départ. Maintenant, l'éducation ne veut pas dire seulement avoir des bonnes notes à l'école. Je vous ai dit, il faut s'ouvrir à la société, connaître la société, s'engager dans les associations. Moi, l'activité associative a été pour moi l'espace où je me suis le plus formé pour connaître le pays. Ce n'est pas là-bas que j'ai appris l'économie, c'est dans les écoles. Mais connecter ce que j'ai appris dans les écoles aux besoins de la société, c'est dans les associations que j'ai lié à le faire. C'est avec les associations que moi, je dirais que j'ai découvert la Guinée, les autres Guinéens, ainsi de suite, ainsi de suite, à travers le pays. Donc, c'est un espace de citoyenneté, d'apprentissage. Et l'action associative, ce que vous faites gratuitement, pour nos communautés, aujourd'hui, vous allez vous dire qu'il y a un universitaire, qu'il y a un bac plus trois, qui n'a pas d'emploi. Acceptons, c'est le cas. C'est une tragédie, ce n'est pas normal. Mais est-ce que ce monsieur a pris du temps pour être le répétiteur des enfants qui sont à l'école primaire dans son quartier ? Il ne l'a pas fait. Il préfère s'asseoir, l'observer, dire que l'école ne marche pas. C'est pourquoi, tout à l'heure, que je vous ai dit, les problèmes, c'est que l'État ne peut pas les résoudre, même s'il a envie. Déjà, l'État a des difficultés à le faire. C'est-à-dire que, même si vous mettez aujourd'hui les meilleurs Guinéens à la tête de l'administration, les problèmes que nous avons, on prendra 15, 20 ans encore pour dire que ça a bougé un peu. Parce que, pour que ça bouge, c'est l'action à la base. Donc, je vais m'arrêter là pour ce premier point. les verts administratifs. Moi, je trouve qu'en tant qu'agent de l'État, que l'on soit à la base comme chargé d'études, comme directeur d'une maison de jeunes, directeur préfectoral, chef de service, au niveau central, la chose qu'on doit changer le plus, c'est l'attention que nous empruntons à nos compatriotes. Nous ne sommes pas attentifs. Nous sommes souvent des gestionnaires relativement arrogants. Quand quelqu'un vient nous voir souvent et qui a du mal à formuler clairement c'est donc qu'il a besoin ou de parler dans un français sophistiqué, il n'y apporte pas beaucoup d'entendances. Ce n'est pas bon. On ne peut rapprocher l'État de la population que si nous nous occupons des populations. Vous aurez remarqué aussi, en tout cas, moi je l'ai vécu au niveau de l'administration centrale, je ne sais pas comment ça se passe ici, c'est que nos populations considèrent que s'ils n'ont pas un parent dans un service, c'est comme si personne ne va s'occuper d'eux. Nous devons changer ça. L'État c'est pour tout le monde. Normalement quand quelqu'un vient nous voir, vous devez vous en foutre qui il est, vous devez vous mettre à sa disposition. Et on doit en fait, au lieu de nous voir comme des chefs qui sont forts, on devrait se voir comme des serviteurs qui sont au service d'eux. Et si on fait ça, vous allez vous rendre compte qu'on va avoir une société plus apaisée où il y a plus de dialogue, il y a plus de discussions, où les gens vont vous dire c'est quoi les vrais problèmes, ils ne vont pas les cacher. Parce que si, je vais prendre l'exemple de la maison de jeûne ici, si quelqu'un vient vous dire ici qu'il aurait aimé que la maison soit comme ça, vous l'engueulez, eh bien il ne revient plus. Il va raconter à son ami qu'il a été engueulé, son ami ne vous parlera plus. Donc vous ne saurez même pas les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Donc vraiment, je voudrais qu'on cultive un esprit de citoyenneté, mais je n'ai même pas envie d'utiliser citoyenneté. Soyons des personnes bien éduquées. Parce que dans nos familles, on nous apprend ça, quand même, d'être à l'écoute, d'être à la disposition des gens différents, des gens plus âgés que nous. Ce qu'on fait dans nos familles, dans nos communautés, faisons-le pour l'État. Et je pense qu'on pourrait changer beaucoup de choses avec un changement comportemental Je trouve que l'écoute pourrait changer beaucoup de choses. Comment les communes pourraient accompagner les jeunes ? Je pense que mon premier commentaire sur le comportement de l'administrateur est un premier élément. Le second élément, c'est avoir ce que j'appelle une gouvernance un peu participative. En fait, il faut impliquer les gens dans la recherche de la solution. Le monsieur qui a parlé de l'insertion tout à l'heure des jeunes, au fond, il a une certaine idée de la solution. Si vous lui redonnez le micro, il va en faire une proposition. Croyez-moi. Il va faire une proposition. Et vous allez vous rendre compte que sa proposition sera plus riche ou plus adaptée que la mienne. Pourquoi ? Sa proposition partira de son problème concret tel qu'il l'a vécu. Parce que moi, je vous raconte aussi tel que j'ai vécu. Ce que je dis n'est pas forcément la chose la plus intelligente. Mais tel que j'ai vécu, je vous partage ça. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est cette capacité et l'essentiel. En fait, si je devais résumer mon message, c'est de dire, arrêtons de confier tout au chef. Arrêtons de penser qu'une seule personne, même s'il est intelligent, même s'il a un doctorat, même s'il est professeur, même s'il est président, il n'a pas la solution plus que vous et moi. C'est ça qu'il faut garder à l'espoir. Mais quand je dis plus que vous et moi, pas individuellement, collectivement, évidemment, un président a plus de solutions que moi, pris l'isolement. Mais si on n'est plus nombreux à agir sur un problème, on est capable de changer ce problème plus que le président. On est d'accord, non ? Donc, moi, c'est cette action collective. Et chez nous, on a gardé l'action collective comme ce qu'on fait dans nos villages. La plupart d'entre vous ici ont des associations peut-être de ressortissants de quelque part. Mais on oublie que ce qu'on a laissé à l'État, qu'on a laissé fonctionner, c'est aussi une action collective. On devrait en discuter. C'est vrai que la loi a posé des textes pour dire que, je prends l'exemple du budget, c'est le ministre du budget qui dépose le projet de loi de finances au CNT, mais la loi n'empêche pas le ministre du budget d'avoir une approche consultative dans la préparation du budget. Donc, il est en charge. Donc, c'est l'exemple que je prends, mais c'est vrai pour toutes les politiques sectorielles. Donc, impliquons nos populations dans la construction de la solution. Cela nous permettra de faire des solutions adaptées et non coûteuses. En fait, l'idée, c'est de commencer et de réduire les problèmes. Les problèmes ne finissent pas, mais on peut les réduire d'année en année et puis vendre. L'État, c'est nous tous. Ça a nous de se décider. À la base, nous prenons des initiatives et on remonte et on les suit. Si cela n'est pas fait, c'est à nous de parler. Personne ne viendra développer la Guinée à part nous. Ça a nous de le faire. C'est à nous de le faire. que nous avons permis d'un jour de la semaine passée qui a le même caractère que vous voulez aujourd'hui. Un universitaire qui s'est créé une entreprise personnelle. À cause de ça, il a eu des problèmes. Et son nom me repose. Au nom des sages, et au nom de notre président, Alim Mande Massa, et au nom de tous les sages qui sont présents, avec la jeunesse, nous avons votre futur à Guinée. Quand il y a une personnalité, la personnalité, ce n'est pas l'âge. La personnalité, c'est la manière de faire sur le comportement. Donc, quand vous avez une personnalité, il y a une autre futur de trouver des noix de pola pour présenter notre modeste contribution, notre façon d'accueillir les gens chinois. Donc, au nom de la délégation, au nom de notre président, et au nom de la forte commission commission jeunesse, les sages vont trouver des noix de pola pour remercier nos frères, monsieur Paris, docteur Paris, à qui on demande de soutenir notre bruit, de nous donner plusieurs fois de sensibilisation de ces gens pour que notre jeunesse puisse se développer. De vous remercier. Je suis très venu, je suis très touché par l'accueil. Il a dit que c'est un acte symbolique, mais c'est un acte qui rentre dans le cadre de nos traditions qui sont très fortes. C'est une marque d'amitié, de respect, de considération. Je voudrais en tout cas vous renvoyer ces sentiments qui est que j'ai de l'amitié pour vous, j'ai du respect pour vous. Je connais effectivement monsieur Matasuba depuis un bon moment. Et comme aussi je connais beaucoup d'autres jeunes que ça nous a ici, mais pas que, parce que nous cheminons depuis longtemps et nous essayons de travailler au service de nos communautés. je voudrais implorer Dieu, Allah, qu'il nous accompagne, qu'il pardonne nos erreurs, nos péchés, qu'il bénisse nos progénitudes. Je voudrais que chacun, chacune des personnes qui a effectué le déplacement pour être là, que vous puissiez rentrer dans vos familles en paix et que Dieu continue de nous protéger tous. Amen. Merci.